Merci pour l'accueil. Merci à chacun, mes hôtes, de pouvoir m'accueillir dans cette présentation. Merci à chacun d'y participer. J'ai été présenté, je vais être très rapide là-dessus. Je suis chez Safe Brands en charge de la partie stratégie et conseils. Je pilote notamment le service juridique, nos experts et la partie commerciale aussi. J'ai notamment comme mission le pilotage de nos services de surveillance, qui n'est pas l'objet direct ici de la présentation. Mais on va plutôt revenir un petit peu en arrière. On parle des atteintes. On va essayer d'aborder ensemble le cadre d'un lancement de produit. Un lancement de produit est généralement lié à une marque ou un changement de nom, de la même manière, lié à une marque, pour voir quelles peuvent être les étapes permettant de réussir un bon lancement, d'éviter de tomber dans certains pièges, d'obtenir une situation un peu complexe, nécessitant souvent des actions qui peuvent être plus ou moins possibles, en plus surtout, au moment du lancement d'un produit. Alors pourquoi ce sujet ? C'est que très souvent, quand on lance une marque de produit, de service, on va opérer assez logiquement tout un tas d'étapes, une recherche d'antériorité par exemple, et intégrer vraiment toutes ces recherches dans le processus décisionnel, visant donc au choix final de la marque. Le nom de domaine n'est pas toujours encore partie intégrante de cette réflexion-là, ou parfois il peut encore arriver un peu tard. Donc du coup, effectivement, je souhaitais qu'on puisse revenir sur ces éléments-là. Un petit rappel, justement, sur ce qu'est le nom de domaine par rapport à la marque. Il semblait important de pouvoir revenir là-dessus, parce qu'on a eu tendance pendant des années à voir le nom de domaine comme étant peut-être un peu plus un accessoire de la marque, puisque c'était une matière plus nouvelle aussi, sur laquelle nous avons bien sûr plus d'expérience aujourd'hui. Mais il y a des similitudes et des différences par rapport à ce qu'est donc une marque. Le nom de domaine, premièrement, n'a pas vraiment de... n'est pas assujetti à un principe de territorialité dans le sens où il est visible, il peut être visible, quel que soit l'endroit depuis lequel on consulte. Un .fr sera visible depuis tel ou tel pays, par exemple. Et c'est vrai que c'est donc quelque chose aussi à prendre en compte, une différence certaine dans sa stratégie, visant donc au choix des noms de domaines concernés. On a des systèmes de gouvernance originaux, GTLD, des extensions génériques, qui vont avoir des règles communes, mais différentes de ce que l'on va retrouver du côté, justement, des extensions nationales, telles que le .fr, qui va, comme nous avons commencé à le voir, bénéficier d'un panel très complet de procédures, mais ce qui n'est pas toujours le cas dans certains pays. Et donc, effectivement, nous avons de la chance sur ce point de vue-là d'avoir tous ces systèmes-là, sur lesquels on va aussi revenir, justement, dans le cadre de l'analyse des possibilités d'action. Le nom de domaine, c'est une chose, l'extension est aussi à prendre en compte. L'extension, contrairement à la marque, la marque est une marque en soi, le nom de domaine est accompagné d'une extension qui peut avoir un sens aussi en matière, notamment, de communication. On va revenir aussi sur les différents sens que peuvent revêtir une extension. Une harmonisation plus faible, alors j'ai commencé à en parler, effectivement, c'est vraiment sur le cadre applicable à la gestion des noms de domaines, où on va avoir des différences, des particularités vraiment propres, surtout donc aux extensions nationales à prendre en compte, qui vont nous permettre d'agir de manière plus ou moins simple et qu'il est nécessaire, pardon, d'intégrer, justement, dès le départ de la réflexion pour ne pas complexifier derrière sa bonne visibilité et la bonne gestion de son signe sur Internet. Alors, le nom de domaine a des différences, mais c'est effectivement aussi un objet qui peut être complété ou sur lequel on peut retrouver des éléments communs avec la marque. Donc, c'est un outil de communication, bien sûr, de distinctivité. Lorsqu'il correspond à une marque, à un signe distinctif, plus largement, le nom de domaine peut aussi, vous le savez, revêtir un caractère totalement générique, qui aura donc un autre intérêt pour son détenteur. Des enjeux de protection, oui, forcément, puisque c'est un droit de propriété intellectuelle et des systèmes de résolution des litiges qui sont, pour certains, puisque, encore une fois, les procédures se diversifient, mais pour certains, donc, dérivés du droit des marques. C'est le cas de plusieurs procédures, bien sûr, arbitrales, comme c'est le cas de la procédure Cireidis, si je ne dis pas de bêtises, qui va reprendre aussi des bases légales, justement, pour permettre de juger, comme Florian l'indiquait aussi, de l'intérêt légitime, par exemple, ou des droits d'un tiers par un conflit. Très rapidement, là-dessus, je voulais insister aussi sur le caractère transverse que revêtent les noms de domaine. On a une dimension juridique, une dimension technique, une dimension marketing et administrative, et tous ces éléments-là doivent être pris en compte à différents niveaux dans le cadre de l'élaboration d'une politique dans le choix des noms de domaine correspondants. Un point sur lequel on va revenir, justement, sur la partie, vraiment, choix du terme en tant que marque, en tant que signe, c'est la valeur d'un nom de domaine. C'est quelque chose d'assez particulier. Vous savez, les noms de domaine ont une valeur d'achat qui est assez faible, abordable, et cette valeur-là peut être très différente de la valeur que peut acquérir, en fait, le nom de domaine ou les noms de domaine. Je ne sais pas, Amazon ou des sociétés comme ça, par exemple, vont effectivement avoir acheté un nom de domaine à un prix classique et vont le valoriser de manière à ce que la valeur définitive ou la valeur suivante soit aux antipodes, vraiment à l'opposé, donc de la valeur initiale. Je mentionne cela dans le cadre, justement, de la partie rachat de nom de domaine et d'établissement d'une stratégie. Lorsqu'on va choisir une marque, on va le voir, il va falloir aussi se poser la question de savoir, au niveau des noms de domaine, ce qui est libre, ce qui est pris, s'il est possible de les racheter ou pas, et construire une stratégie autour de cela. Alors, tout cela amène effectivement ces différentes composantes à des générations, malheureusement, des dérives aussi de formes d'atteintes, on en a parlé, on continue d'en parler dans le cadre de cet atelier, qui revêtent des formes de plus en plus diverses. On en a parlé également, quand on a cette réflexion-là, visant au choix d'un signe, d'une marque, il faut vraiment avoir en tête le caractère nécessaire de confidentialité à respecter autour du projet et l'anticipation aussi à avoir quand justement au développement du projet par la suite. On a parlé du premier atelier justement sur la gestion de la crise. Là, j'ai en fait mis simplement un petit graphique basé sur une recherche d'enregistrement contenant le terme COVID. Je n'ai pas pris une marque pour ne pas en désigner une plus qu'une autre, mais c'est vrai que quand on lance une marque, que l'on change de nom, on va forcément, si la confidentialité n'est pas respectée, avoir des enregistrements qui vont augmenter. Et il faut avoir en tête effectivement que les noms de domaine suivent l'actualité, quelle qu'elle soit, lorsque l'on a des titulaires de marques qui vont publier justement les enregistrements de marques. Il y a des personnes qui surveillent tout cela et qui vont essayer de spéculer autour d'un enregistrement, d'un prochain, d'un futur lancement s'il n'a pas été justement verrouillé au niveau également des noms de domaine en amont. Alors, lorsque l'on doit la première étape au vu de tout ça, de cette nécessité de confidentialité, d'anticipation, la première étape lorsqu'on construit son projet est d'abord de choisir les extensions en fonction de leur utilité, alors géographique par exemple, comme le .fr ou d'autres extensions bien sûr gérées par l'AFNIC qui vont avoir un intérêt fondamental en fonction de l'origine du projet, de l'établissement, de la structure pour gagner en visibilité, en appartenance, etc. On va avoir toutes les nouvelles extensions dont on parle qui ont pour certaines plus un ciblage marketing, pas que, on sait qu'il y a différents types de nouvelles extensions. Et également, l'AFNIC pourrait en parler mieux que moi étant aussi au cœur de ces projets-là. On a le ciblage linguistique avec les IDN aussi, les extensions, alors au-delà des caractères accentués, les extensions et nombre de domaines, pardon, basées sur un autre script que le script latin ou ASCII plus justement. Et puis, bon, les GTLD pour un ciblage un peu plus universel. Donc, c'est une réflexion à avoir sur vraiment la connaissance des différents types d'extensions pour pouvoir, derrière, avancer. La deuxième étape, une fois qu'on a vision sur ce que l'on souhaite pouvoir obtenir, c'est de réaliser un audit. De la même manière qu'on réalise une recherche d'antériorité sur la partie marque, il faut pouvoir réaliser ce pendant-là sur la partie non-domaine. On a tendance à parler de surveillance, globalement, ce qu'on fait chez Safe Branch, mais sans insister souvent sur les différents intérêts que peut avoir un audit. Un audit, ça peut permettre de faire un état relatif à son portefeuille pour avoir une vision sur la gestion actuelle, les titulaires, la bonne exploitation des noms, etc. Mais l'audit peut aussi servir, alors bien sûr, à maîtriser aussi l'utilisation d'une marque d'ores et déjà lancée, mais il peut aussi avoir cet intérêt-là dans le cadre d'un projet de lancement, de permettre de faire un état sur les enregistrements entourant la marque, le terme que l'on projette d'enregistrer. J'insiste sur le fait de l'anticipation, encore une fois, c'est vraiment un audit à réaliser pour se permettre d'avoir une vision avisée et de se dire si finalement, même si je n'ai pas vu d'opposition, par exemple, de problématiques particulières au niveau des marques préexistantes, peut-être qu'en matière de nom de domaine, je vais me rendre compte qu'il y a des tiers légitimes, bien entendu, puisque là, nous n'avons pas encore d'antériorité et de droit, mais des personnes qui utilisent ce terme-là ou un terme s'en approchant pour des activités différentes ou similaires ou identiques à celles que l'on projette d'associer à son projet et donc à la marque. Donc, c'est vraiment fondamental pour la prise de décision d'avoir cette photo-là. Et puis, une fois que l'on a réalisé ce constat, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Il faut regarder les noms de domaines enregistrés, comme je vous l'indiquais, afin de savoir s'ils constituent une limite ou une gêne. Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est vrai que nous avons, moi j'ai l'expérience de certains projets complexifiés, effectivement, par cette absence de respect de prérequis où l'on va se retrouver avec une marque tout à fait légitime, enregistrée, mais qui va être limitée au niveau des noms de domaines et donc limiter, par voie de conséquence, la communication sur Internet, ce qui n'est pas une mince affaire. Il faut regarder par qui les noms de domaines sont détenus. Alors, on sait qu'à l'heure du RGPD, des WIS privés, c'est parfois difficile d'obtenir, d'avoir directement vision sur les coordonnées. On a vu pour le point FR, justement, Florian a parlé des différentes procédures qui existaient permettant de demander une vérification, demander une levée d'anonymat sur la base d'un droit d'un intérêt légitime pour obtenir les coordonnées. Donc, ce sont des étapes très importantes pour permettre de savoir où on met les pieds et éviter aussi parfois de penser qu'on va rencontrer, on va être face à une situation problématique alors qu'on n'a pas vraiment toutes les données en main permettant de savoir qui est le titulaire, quelles sont les activités et donc, du coup, comment on va pouvoir éventuellement décider de coexister. Ça peut être le cas aussi, bien sûr, s'il n'y a pas de gêne d'un côté et de risque, aussi de vision de risque. Opportunité et possibilité de rachat, je l'ai mentionné très rapidement en parlant de la valeur que pouvait acquérir le ou les noms de domaine au fur et à mesure de leur utilisation. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ aussi, c'est-à-dire que si on se rend compte que des noms de domaine correspondant à la marque projetée sont enregistrés, il est important de savoir en fonction de sa stratégie si dans ce cas-là il est nécessaire de les récupérer, de tenter de les racheter et si oui, de savoir quelles valeurs peuvent avoir ces noms de domaine et s'ils peuvent être envisagés de les racheter si une cession semble pouvoir être possible puisque bien entendu dans un cas de ce type le titulaire du nom de domaine ne disposera d'aucune obligation de cession du nom de domaine donc il faudra pouvoir intégrer cette réflexion-là, dégager éventuellement donc un budget correspondant pour pouvoir avoir éviter les surprises. Et encore une fois, là nous sommes dans le cas d'un projet gardé confidentiel, on n'est pas face à des noms de domaine enregistrés par des tiers qui auraient eu le vent du projet c'est vraiment en amont cette étape-là. Et puis il y a aussi des noms de domaine livres au-delà des noms de domaine enregistrés qui doivent donc faire l'objet d'une réflexion enregistrer fonction de sa stratégie actuelle projetée pour ce projet qui est tout nouveau ou en cas de rebranding de changement de nom on va probablement garder quand même quelques similarités avec la stratégie précédente mais il conviendrait viser ça et puis prendre en compte aussi anticiper sur la partie de développement des plans bien sûr que l'on va avoir autour de ce projet en se projetant en se disant quelles sont les extensions quelles sont les variantes de nom de domaine qui vont être nécessaires par la suite pour mener à bien mon projet. Et dernier élément là-dessus l'importance d'un enregistrement sous couvert d'anonymat alors j'en ai parlé mais c'est vrai que lorsque l'on lorsque l'on pardon initie cette réflexion-là qu'on est dans une phase vraiment de décision de choix il est important du coup tant que l'on n'est pas serein quant à la communication et au lancement à faire autour de enfin à la communication à faire autour du lancement d'avoir un enregistrement le plus discret possible ce qui n'est pas ce qui n'est pas fait pour pour détourner le système mais pour avoir vraiment justement cette tranquillité cette piétude permettant d'avoir cette construction stratégique complète ensuite on en a parlé aussi c'est-à-dire que si on a respecté toutes ces étapes et que l'on est serein quant au lancement de la nouvelle marque ou quant au rebranding il va falloir derrière pouvoir aussi avoir une gestion dynamique en fait des noms de domaines et de son approche ajuster la stratégie pendant des périodes par exemple à risque alors risque pour des raisons diverses ça peut être à risque ou sujet à des phases de communication particulières qui vont nécessiter par exemple c'est le point suivant mais une surveillance un petit peu différente plus large plus précise sur certains points puisque bien entendu une fois qu'on a fait tous ces efforts de construction il convient de surveiller pour savoir ce qui peut se passer autour de sa marque et pouvoir si besoin était agir en fonction donc j'insiste sur vraiment ce caractère de gestion dynamique et c'est ce qu'on va voir ici via ce dernier slide l'approche que je préconiserais et que je pense que chacun partagera c'est vraiment cette vision complète c'est à dire qu'on avait tendance aussi pendant un certain temps à voir la phase d'enregistrement la phase de surveillance et de défense comme étant des éléments séparés j'insiste sur la nécessité d'avoir vraiment une stratégie globale partant donc de l'audit en cas de lancement ou de rebranding mais un audit peut aussi être fait après même si on a une surveillance si on veut vraiment refaire un point à un moment un peu plus global mais l'audit est fondamental pour définir sa stratégie savoir quoi enregistrer de la manière la plus sereine possible en limitant les coûts aussi et une fois cette stratégie mise en place si on ne surveille pas la pérennité de sa stratégie c'est dommage et on ne sait pas aussi quoi défendre comment défendre comment agir en fonction des éventuelles atteintes qui peuvent être opérées et porter éventuellement une gêne nécessitant une action auprès du titulaire de la marque c'est vraiment cette continuité là qui doit être qui doit être conservée qui doit être mise en pratique pour avoir cette approche sereine et voilà on l'a dit en mot de fin effectivement on sait qu'il y a des atteintes il faut apprendre aussi à vivre avec il est plus ou moins simple encore une fois de pouvoir faire cesser ces atteintes là et c'est vrai que cette cohérence là permettra en tout cas de veiller à une certaine au respect de la sérénité nécessaire pour une bonne communication et une bonne protection et pour revenir effectivement et passer la parole c'est vrai que j'en parlais mais en tant que bureau d'enregistrement spécialisé dans la protection de marque si je puis dire c'est vrai qu'on est amené à utiliser des procédures aussi administratives ou arbitrales de résolution des litiges et ce n'est pas parce que je suis invité aujourd'hui mais c'est vrai qu'en France ça arrive heureusement aussi via d'autres sous d'autres TLD qui aussi élaborent des procédures mais on a la chance d'avoir ce panel là permettant vraiment de vérifier d'obtenir l'identité et de pouvoir derrière agir de manière simple et rapide aussi c'est très important pour pouvoir obtenir le résultat escompté dans les meilleures conditions et j'ai fait le tour voilà merci merci beaucoup Mathieu pour cette présentation il y a des commentaires et des questions alors j'enchaîne on a d'abord un premier commentaire de Fabrice Birker qui précise qu'effectivement il est d'autant plus pertinent de rechercher les noms de domaines existants avant le dépôt de la marque qu'ils peuvent également constituer des antériorités juridiques opposables en pouvant maintenant servir de fondement à des oppositions et ça c'est vrai on le remarque aussi au niveau des procédures qu'on parle c'est véritablement un droit antérieur opposable aujourd'hui ça l'est devenu Mathieu moi j'ai une question pour revenir sur les choix que tu proposais enfin la manière dont tu indiques les différents choix qui se font pour des personnes qui souhaitent protéger leurs marques tu as fait référence à d'autres extensions notamment au GTLD est-ce que vous côté Saïvrance vous faites des recommandations particulières alors j'ai évidemment en tête la question des abus mais est-ce que vous faites des recommandations particulières dans le choix d'une extension ou d'une autre ? Oui sur la construction de la stratégie on va essayer effectivement d'accompagner dans le processus de décision en fonction de globalement de la pertinence des extensions effectivement comparé au projet donc regarder quelles sont les activités la localité les marchés d'intérêt les marchés de présence et les marchés d'intérêt je parlais tout à l'heure d'anticipation mais c'est vrai que c'est vraiment important dans cette réflexion-là de se dire quelles sont les extensions qui correspondent au pays aux consommateurs au public du moins que je souhaite toucher quels sont éventuellement les marchés sur lesquels j'aimerais être présent par la suite donc il va y avoir cet aspect-là et puis derrière aussi à côté de cela plutôt se poser la question de l'intérêt lié au sens de certaines extensions nouvelles extensions notamment parce que est-ce que une extension communautaire une extension géographique peut avoir un sens est-ce que une extension correspondant aussi à l'activité aux produits opérés sous la marque peut aussi avoir un sens alors c'est vrai que ce sont des choix justement nécessitant une étude précise et du conseil pour garder toujours cette rationalisation de l'approche c'est sûr qu'on ne va pas conseiller justement d'enregistrer trop il y a vraiment une attention à avoir quant à la politique d'enregistrement liée au nom de domaine à la nature du nom de domaine lui-même et puis aussi des TLD correspondants quand vous nous parliez d'enregistrer des noms de domaine de manière anonyme en préparation d'opérations marketing ou équivalent comment fait-on pour enregistrer de manière anonyme un contrat prête non avec un avocat ou autre alors avant de te donner la parole Mathieu je précise juste que sous .fr quand on est une personne physique les données sont anonymes et ce depuis 2005 donc évidemment ça a été renforcé par le RGPD mais en ce qui nous concerne pour le .fr ça l'a toujours été et c'est automatique c'est à dire que c'est à partir du moment dès lors qu'on se déclare comme étant personne physique les données n'apparaissent pas et c'est peut-être pour ça je sais qu'on ne l'avait pas précisé avant parce que pour nous ça coule de source mais c'est pour ça que Floriane a parlé de lever d'anonymat à plusieurs reprises dans les voix amiables et la présentation de ces voix-là et c'est aussi des éléments sur lesquels reviendront Nathalie un peu après Mathieu si tu veux répondre à cette question oui merci avec plaisir oui effectivement c'est vrai que du coup on a cette possibilité là d'enregistrer enfin de bénéficier pour les personnes physiques de cette diffusion restreinte après c'est que dans le cadre du lancement d'un projet si le projet est géré par une entité je pense que c'est bien de faire un enregistrement en WIS privé afin qu'il y ait un contrat avec par exemple le bureau d'enregistrement et qu'aussi il soit clair que l'enregistrement a été fait de cette manière là et donc que le titulaire final est une personne est une personne tierce on peut tout à fait enregistrer le nom de domaine au nom d'une personne physique dans ce cas là il faut aussi encadrer cette relation là avec le porteur de projet et l'entité pour éviter des problématiques par la suite de titularité justement et avoir des personnes qui peuvent se retrouver comme étant en fait les personnes renseignées au niveau du WIS comme ayant la titularité du nom alors qu'elles l'ont fait pour le compte d'une entité et on sait que voilà on parlait justement de Florian il me semble de bien vérifier aussi la titularité des noms afin qu'elle ne soit pas enregistrée au nom d'une structure tierce une agence marketing web etc c'est un peu la même chose c'est que c'est vrai qu'on sait que c'est des conflits qui peuvent être assez vite complexes derrière parce que là en cas en cas de dégradation pardon de la relation est assez vite complexe à résoudre parce qu'on peut assez vite sortir aussi du cadre non de domaine et se retrouver dans une procédure plus large plus longue plus coûteuse etc mais voilà merci beaucoup on peut pardon on peut enfin tous les bureaux d'enregistrement je pense peuvent proposer ce type de service et sont disponibles pour l'enquête pardon alors juste une précision en ce qui nous concerne parce que en effet tu fais référence à des services de proxy en quelque sorte du point de vue du registre et notamment de la FNIC le titulaire qui apparaît dans la base WIZ est le titulaire du nom de domaine c'est à dire que c'est lui qui est responsable et toutes les procédures qui seront à ce moment là dirigées contre ce nom de domaine seront la responsabilité sera portée par le titulaire inscrit on ne va pas nous s'intéresser au contrat au prête non etc alors on sait que ce sont des pratiques qui existent notamment pas mal au niveau des GTLD mais l'équilibre est assez bien trouvé sur le point à faire puisque comme les personnes physiques sont anonymes en général on a très peu de problématiques de cet ordre mais c'est un argument qu'on souvent on nous renvoie en disant oui non mais en fait c'est pas moi je l'avais enregistré pour un tel on est un peu un peu hermétique à ce type de réponse puisque nous ce qui va compter c'est le nom qui sera inscrit dans la base WIS